alors ceci est un gameplay sur la map mission donc en mme donc certainement un gameplay qui n'a pas été j'ai pas mis musique qui n'a pas été commenté donc je le commente maintenant donc j'ai la cr 6.8 et certainement la mp9 couplée donc il est possible que cette power yote là j'étais encore dans la team peut-être donc un kill donc en fait je ferai un montage des trois gameplays parce que là en fait je suis sur le mode studio de w3 mais sur ps3 donc j'ai aussi j'ai aussi des gameplays à mettre à mettre sur le mode studio de sur xbox donc je ferai un montage donc c'est vrai que je jouais très peu en mme à l'époque donc si j'ai mis cette partie c'est possible c'est que je devais avoir fait un bon gameplay certainement donc là je me suis fait flasher de nouveau flasher donc c'est un gameplay que j'ai dû mettre parce que j'ai dû faire un bon score je pense certainement qu'avec tous les gameplays que je vais avoir certainement aller peut-être une dizaine de milliers d'images donc écoutez je pense qu'avec tous les gameplays que je vais avoir certainement aller peut-être une dizaine de milliers d'images je pense que c'est un peu plus tard je pense qu'il va avoir enfin il avait il a vu la team d'images du coup effectivement il y a un membre de la team un peu tout qui sait par contre Donc il est certainement t'écrase, je fais un pick-up à lui, qui lui aussi a une chaîne YouTube, voilà, on remercie les potes qui m'ont permis de monter mon clan surtout. Donc il y a le petit rouge aussi, qui suit une dédicace aussi. Donc c'est vrai que l'une des raisons pour lesquelles je suis parti aussi sur PS3, c'est la communauté malheureusement. C'est pas l'habitude de me faire agresser quand je me suis fait agresser tout en temps sur PS3, surtout sur toute cette histoire de communauté, c'est vraiment exécrable. Donc il devait certainement y avoir Kirikou aussi, qui est lui aussi a une chaîne YouTube. Donc en fait, à l'époque où je jouais, il y avait pas mal de Youtubers dans cette team. Donc NTC en fait, c'est un anagramme, voilà, bonne soirée, au revoir. Alors, ça c'est une partie au snipe sur underground. Donc ça m'arrive de faire de temps en temps, de la mêlée générale dessus. Donc, ah oui, c'est vrai que c'est important, elle est importante cette map, parce que je tiens à faire un gros big-up à M. Anthony Carpentier. de personnes qui me connaissaient sur PS3 et en fait, je ne savais pas qu'il était sur Xbox. Donc, j'acquiers ma Xbox et je lui propose de faire un gameplay ensemble pour qu'on regarde un gameplay que j'ai mis sur YouTube après. Et en fait, il m'a expliqué pour quelles raisons, il m'avait demandé un ami sur YouTube. Enfin, il s'était abonné à ma chaîne et pour quelles raisons, on avait fait le gameplay ensemble. en fait, sur MW3, sur PS3, j'avais dédicacé une moab à quelqu'un par rapport au fait que je... en fait, c'est une moab qui avait fait Técras, je crois, sur la map underground. Et il avait apprécié ma manière de faire parce qu'en fait, ce qu'il avait aimé, c'est que je me... c'est que je lui dédicace la moab. Donc, chose que je vais peut-être faire peut-être sur MW3, je ne sais pas, on va voir. Donc là, je vais avoir mon hélico. Donc, ça n'a pas l'air, mais pour les gens qui m'ont connu sur PS3, j'ai quand même pris beaucoup d'assurance en moi. C'est vrai que je jouais vraiment... je faisais vraiment que de la demi. Je faisais très peu de... très peu de confrontations. Du moins, je ne risquais pas à faire du snipe surtout. Et... je dirais que... je me suis un peu émancipé par rapport aux jeux vidéo. Avant, je faisais que de W2 et je faisais que de la domination. Et... je tiens quand même à spécifier que... sur Xbox, je me suis un peu plus lâché que sur PS3. PS3, c'était vraiment... enfin, pas une phase d'apprentissage parce que j'avais pas envie d'être... à faire valoir par rapport à certaines choses. Mais, je dirais que... alors là, il m'a tué. Je ne sais pas où j'étais. Il devait être planqué certainement. Planqué par rapport au fait qu'il y a le hind. Donc, ils ne sont pas en général, ils se planquent dans l'angle. Et là, il va se faire avoir encore une fois, je crois. Vous voyez, ça, c'est ce qu'on appelle... moi, c'est ce que j'appelle clanter. Donc là, vous voyez, je ne l'ai pas attendu, mais je savais qu'il allait revenir à ce temps-là. Donc... et puis aussi, il y a aussi le fait... bah, ça n'a pas l'air, mais YouTube, ça m'a quand même pas mal chiffonné, là. Pendant quelques mois, j'ai subi les affres d'un bouffon, on va dire ça comme ça. Donc après, après coup, je me suis bien énervé. Et puis, je suis passé de l'avant, je suis passé à autre chose. Donc, j'ai tout un tas de jeux. Le seul souci, c'est que ma relation pour laquelle je ne fais pas plus de gameplay, c'est que j'ai une contrainte. C'est que la configuration de mes pièces sont faites de telle manière à ce que je ne puisse pas faire ce que je veux. Et en fait, il me manque un deuxième écran. De nouveau moi, donc j'ai pris un peu de temps pour réfléchir. Donc oui, c'est une des parties... En fait, mon souci à moi, c'était pas forcément le matériel, c'était plus le fait de stocker des gameplays. Et c'est vrai que j'ai acquéris un PC. Donc, le boîtier HD, le boîtier Elgato est venu juste par derrière. Donc, je dirais que la facilité des choses... Enfin, ce qui m'a facilité les choses, c'est qu'en fait, le fait de jouer sur deux plateformes... Ben, le jouant plus sur PS3, j'ai commencé en juillet à faire une... Comment dire ? Une espèce de campagne de pub. Par rapport au fait que, ben... Je vais dire que maintenant, un joueur sur deux, c'est plus fini. Et c'est important de le spécifier. Et donc, j'ai fait une campagne, on va dire... Une campagne Facebook par rapport à nos amis gameuses. Donc, ben, j'ai cherché à... J'ai cherché à... A sensibiliser la chose. Voilà. Bonne journée ! Au revoir !